Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait cette vidéo-là, mais je sais que vous l'aimez bien. J'ai commencé par une coupe, les amis. Ici, on voit quoi ? Première chose, si votre autre pouvait vous parler, vraiment, si son âme, en tout cas, pouvait le faire. Déjà, on voit une personne qui répète inlassablement, encore et encore, les mêmes schémas, les mêmes problématiques, les mêmes situations négatives. C'est une personne qui reproduit, qui reste instable émotionnellement et qui reste, du coup, dans des situations, dans des relations, dans un mode de vie où il est sans cesse, sans cesse, sans cesse, il ou elle, mais je dis votre autre, voilà, en train de répéter les mêmes erreurs. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a fait volte-face par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à faire des allers-retours. Je viens, je repars, je reviens, je reprends la communication, je me mets en silence, etc., etc. Et là, on voit qu'au fond, son âme, si elle pouvait parler, eh bien, elle dirait, j'ai besoin de renaître, en fait. J'ai besoin... Oh, je vais y arriver. On recommence. J'ai besoin de me transformer. J'ai besoin d'arrêter ça. J'ai besoin de renaître. J'ai besoin de faire tomber les masques. J'ai besoin d'arrêter les faux-semblants. J'ai besoin d'arrêter ces schémas-là pour être une meilleure version de ce que je suis. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à arrêter ça. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Une personne qui a besoin de se libérer. Besoin de se libérer, voilà. Regardez toutes les blessures que cette personne, elle a eu dans son enfance ou son adolescence, dans son vécu, en tout cas. C'est une personne qui a porté les blessures de trahison, d'humiliation, joie qu'il y en a, voilà. Une personne qui est dans le rejet, également. Et qui, du coup, a vraiment, vraiment, vraiment adopté des comportements, excuse-moi du terme, de merde. Voilà. C'est une personne qui a tendance à être infidèle. C'est une personne qui a tendance à te rejeter, à faire, du coup, une volte-face. Je reviens vers toi, je te laisse, je vais voir une autre, je fais clairement n'importe quoi. C'est une personne qui est complètement encore dans le déni pour le moment où il s'est emprisonné. On est vraiment sur l'emprisonnement de ces situations-là puisqu'il est vraiment question de réussir à se libérer pour sortir de cette cage. Mais on est encore sur quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise, qui n'arrive pas à débloquer ce mode-là, je suis instable, etc. Et qui s'enferme encore dans sa prison, là, dorée, s'enferme encore dans un masque, des masques même, j'ai envie de dire ici, et qui ne fait pas ce travail de libération, en fait. Chouette. Si son âme pouvait vous parler, son âme vous dirait tout ça. Si cette personne, elle pouvait vous parler, elle ferait son mea culpa et elle vous demanderait pardon quand même. Peut-être que son égo n'arrive pas à le faire. Mais son âme, si elle pouvait vous parler, s'excuserait du mal. En fait, il n'y a pas de pardon quand il n'y a pas eu de mal qui a été fait. Donc on voit bien qu'il y a eu du mal de fait. Infidélité, mensonge, tromperie, on avait tout. On avait la totale juste avant. Regardez. On revient sur la même chose. Je répète toujours les mêmes erreurs. Excuse-moi, je suis désolée. J'aimerais pouvoir changer. J'aimerais pouvoir être une autre version, une meilleure version de moi. Il y a un lien karmique. Alors, je l'avais déjà dans la vidéo d'avance. Comme quoi, il y avait quelque chose de karmique, en fait, à travailler aussi bien pour vous que pour votre autre, en fait. Vous avez agi avec cette personne comme un miroir. Il y a quand même et il y a toujours une véritable connexion, même si, même quand cette personne ne vous contacte pas. Regardez, vous êtes vraiment là, présente, dans ses pensées. Il y a une connexion, il y a quelque chose, peut-être des synchronicités, peut-être que l'univers lui envoie votre prénom, des choses qui lui rappellent que vous êtes là. Pour autant, ça ne suffit pas. Là, en fait, malgré ce lien, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que cette personne arrive encore à changer. C'est pour ça qu'elle aimerait vous demander pardon et vous dire qu'elle est désolée. Vous voyez, il y a encore cette notion de retour. Allez, retour, allez, retour. C'est une personne qui a envie quand même de revenir vers vous. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire, comment procéder. Il peut y avoir une certaine notion d'immaturité, quelque part. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de s'ancrer. De s'ancrer, d'être plus sincère. Vous voyez, il y a encore les peurs. Donc, on est bien sur quelqu'un qui n'est pas ancré. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire voilà, j'étais sincère quand même avec toi. Ou en tout cas, je te demande pardon. Et c'est une personne qui voudrait vous dire voilà, je te demande pardon, mais sincèrement, je suis sincèrement désolée. Je sais que je suis instable. Je sais que j'ai besoin de m'ancrer. Je sais que je dois travailler là-dessus. Je sais que je dois me stabiliser dans ma vie. Bon, on retrouve un peu la même chose que le tirage d'avant. Une personne quand même qui a envie de vous revoir, qui a envie de vous reparler, qui a envie de revenir vers vous. Mais c'est une personne qui se bat entre son âme et son égo. L'égo doit être très fort chez cette personne. C'est une personne dont j'avais le retour tout à l'heure, qui à un moment donné, je pense... Waouh ! Il y a... Cette instabilité, elle est vraiment liée à quelque chose du passé. Ça peut être des vies antérieures, parce que les vies antérieures agissent beaucoup sur ce que l'on est dans cette vie-là. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu de vrais sentiments pour vous. Qu'importe le mal qu'elle vous ait fait, je pense qu'elle vous a aimé sincèrement. Il y a vraiment la notion de vous avoir aimé sincèrement, même si vous ne le croyez pas. Vous êtes dans les prières, vous êtes dans les voeux de cette personne. C'est une personne qui garde espoir malgré tout. Peut-être un jour de changer, de vous apporter ce que vous attendez, c'est-à-dire peut-être cette stabilité aussi. Regardez. C'est une personne qui prend conscience. On se retrouve encore sur la notion d'une forte dualité, d'un combat entre son égo et son âme. C'est quelqu'un qui, énergétiquement, vibratoirement, j'ai envie de dire, doit être quand même assez bas. C'est une personne qui prend conscience du mal aussi qu'elle vous a fait par le passé, qui prend conscience que c'est... C'est une personne qui est restée aussi enchaînée à ses propres blessures, enchaînée à ses propres schémas répétitifs. C'est une personne aussi qui se dit, bon, j'ai encore trop de choses à régler, trop de choses qui sont présentes dans ma vie actuelle pour me projeter, pour vraiment me projeter dans cette stabilisation, pour arriver même à me stabiliser tout court, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a quand même des bagages traumatiques, des conditionnements, qu'a un égo. Et ça, c'est lié vraiment, c'est familial. Donc, c'est encore quelque part, on avait l'emprise dans le tirage d'avant, mais je pense que c'est peut-être cette personne qui est aussi sous emprise de ça. Et malgré l'amour que cette personne peut avoir pour vous, il y a encore un sacré travail. Vous, vous êtes là pour l'aider à conscientiser, à prendre conscience de tout ça. Et ça s'est fait peut-être entre vous au travers de la communication, d'accord ? Si aujourd'hui, vous n'êtes plus en communication, peut-être que ce serait bien de parler à son âme. Parce que son âme, elle vous entend, en fait. Et son âme, elle est plus généreuse que son égo. D'accord ? Vous voyez, c'est quelqu'un qui traverse vraiment une mauvaise période, qui peut être dans la nuit noire de l'âme pour ceux qui y croient, qui peut récolter aussi ce qu'il a semé. C'est quelqu'un qui vous... qui continue de vous surveiller malgré tout, d'accord ? Qui regarde un peu ce que vous faites dans votre vie, etc., etc. Je pense que vous aurez peut-être des nouvelles à un moment donné. C'est une personne qui est en pleine réflexion et qui a encore un gros, gros travail et qui a beaucoup de nostalgie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous lui manquez. C'est une personne